... Bonsoir à tous, bienvenue. Voici les titres de votre journal. La France éclaboussée d'or au championnat d'Europe de natation à Budapest. Première marche du podium pour Frédéric Bousquet sur 50 mètres nage libre. Et première place également sur le relais 4 x 100 mètres 4 nage. Bousquet, Dubosc, Lacour, Gilo, 4 garçons en direct avec nous dans un instant. Le Pakistan totalement débordé par l'ampleur de la tâche. Les inondations de ces 3 dernières semaines ont fait 20 millions de sinistrés. On craint maintenant les épidémies. La France envoie 60 tonnes de matériel humanitaire. La détresse des Roms, la colère des associations. Au lendemain de l'expulsion de 70 personnes dont 20 enfants d'un squad de Montreuil, les réactions se multiplient. Réaction d'hostilité à la politique sécuritaire du gouvernement, y compris dans les rangs de la majorité. Boîtes aux lettres pleines à craquer, factures à payer, réfrigérateurs vides pour certains la rentrée, c'est demain. Nous avons suivi le retour chez elle d'une famille partie depuis deux semaines. Et puis à 8 ans, il est déjà considéré comme un génie. Les toiles de Kieron Williamson s'arrachent à prix d'or. Les spécialistes comparent ce jeune anglais à Monet et à Picasso. Rien que ça. Jamais la France n'aura autant brillé d'or au championnat d'Europe de natation. Jusqu'au dernier moment, les bleus auront tout donné. Performance et émotions sur le 4x100m4 nage. Fulgurance et style sur le 50m nage libre. A Budapest, Christophe Duchiron, Frédéric Basille. A Budapest, aux derniers jours de la compétition, les Français ont été réguliers dans l'effort et très forts dans l'épreuve. Pas un jour sans médaille, pas un jour sans sourire. Aujourd'hui à 17h30, Bousquet en or et Gilot en bronze sont montés sur le podium du 50m nage libre. Ce 50m est la plus courte des distances et aussi la plus rapide. La vie forte se joue le plus souvent pour 3 foiriens. Et justement, ce sont ces 3 foiriens qui nécessitent un mental d'acier, une technique de nage au sommeil et un coeur énorme. Bousquet nage avec une pancarte de favoris tatouée sur les épaules. Il l'emporte en 21,49 secondes devant Nistrand le Suédois et Fabien Gilot. Un peu plus tard, la jeune Ophélie Cyrielle-Etienne a fini sa semaine hongroise avec de l'argent plein les poches. 3 fois 2ème en 3 courses. A presque 20 ans pour ses premiers championnats d'Europe, c'est une performance. En finale du 400m nage libre, elle a failli créer une retentissante surprise en s'inclinant de justesse derrière l'anglaise Adlington. C'est une médaille d'argent quand même sur un 400 crocs, donc quand même qu'il y a un bon niveau européen sur cette distance. Voilà, de derrière la championnée olympique, donc bon, je suis quand même satisfaite. En fin de programme, les relayeurs du 4 fois sans 4 nages ont achevé la compétition torse nu et le coeur en joie. Surtout, ils ont achevé la concurrence en dominant la course sans partage. Camille Lacourando, Hugues Dubosque en brasse, Frédéric Bousquet en papillon et Fabien Gilot en chrome. Cette équipe est un parfait concentré d'une équipe de France de natation qui a réussi les meilleurs championnats d'Europe de son histoire. Il y avait de la jeunesse et de l'expérience, de la volonté et du talent. Il y avait à Budapest une équipe en or. Et en direct de Budapest, on retrouve par ordre d'apparition à l'écran Fabien Gilot, Camille Lacour, Frédéric Bousquet et Hugues Dubosque. Bonsoir messieurs, bravo et merci pour nous avoir offert autant d'émotions cet après-midi. Frédéric Bousquet, 2 médailles d'or en une seule journée. Vous êtes au plus haut niveau. 50 mètres nage libre, c'est votre premier grand titre en individuel. A quoi l'attribuez-vous ? Est-ce que c'est à la fois votre travail, bien sûr, mais aussi à l'émulation du groupe ? Oui, tout d'abord, merci beaucoup. C'est vrai que ce titre, je le voulais depuis très longtemps. Plus ou moins depuis la fin des championnats du monde de Rome l'été dernier. Je voulais me prouver à moi-même, mais aussi aux gens autour de moi, que mes performances de la saison passée n'étaient pas dues aux combinaisons, mais que j'avais certaines qualités. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui m'ont permis de gagner ce titre. Comme vous l'avez dit, l'émulation au sein de l'équipe de France. Mais j'ai beaucoup pensé à ma fille et à la joie qu'elle m'apporte tous les jours. Et je pense que ça m'a énormément aidé ce soir. Votre fille Manon, qui est née au mois d'avril dernier, alors deux courses en une journée, dont une en papillon, dans le relais. Vous n'aviez pas nagé le papillon depuis très longtemps. Vous vous êtes senti à l'aise ou vous avez beaucoup souffert ? Eh bien écoutez, surprenamment, je me suis senti plutôt à l'aise. C'était un pari risqué que l'ensemble de l'encadrement de l'équipe de France et nous-mêmes les nageurs avons des idées de prendre. Évidemment, mes 100 mètres papillons cette saison n'avaient pas été très très bons. Mais je leur ai dit que par rapport à mes sensations, je pouvais assurer mon rôle de relayeur. Et je suis très heureux de l'avoir accompli de cette manière. Et vous pouvez. Camille Lacour, à 25 ans, vous êtes la révélation de ces championnats d'Europe. Alors j'ai lu des portraits de vous. On vous disait un peu faitard, pas forcément un stacanoïs de l'entraînement malgré des qualités exceptionnelles. Qu'est-ce qui a changé ces derniers mois ? Comment vous êtes-vous préparé à arriver au plus haut niveau ? Bonsoir, ça a changé depuis quelque temps, depuis que je suis arrivé à Marseille. Je crois qu'il y a un groupe super professionnel là-bas avec un staff impressionnant et puis des nageurs comme Fred ou Fabien. Je suis simplement rentré dans le moule. Ils m'ont simplement montré comment il fallait faire pour faire du très haut niveau. Et puis j'ai suivi et ça marche plutôt bien maintenant. Je vous le confirme. Bravo encore. Merci encore à vous quatre. Et bon retour en France avec toutes ces médailles d'or. Merci beaucoup. Expulsion de la honte, politique ignoble. Les réactions de tous bords se sont multipliées toute la journée après l'expulsion de plusieurs familles de Roms. Hier, d'un squat de Montreuil, 70 personnes dont 16 se sont vues signifier une obligation de quitter le territoire français. Alexandre Carat, Frédéric Serrelli. Il y a qu'un jour encore, dans la majorité, tous semblaient unis pour approuver l'offensive sécuritaire de Nicolas Sarkozy. Avec la multiplication des expulsions, des voix discordantes se font désormais entendre. Dans le quotidien Le Parisien, une ancienne du gouvernement, Christine Boutin, critique ouvertement le chef de l'État. Les déclarations de circonstances sont toujours mauvaises. Il n'est pas bon de monter les Français les uns contre les autres car il existe une violence latente. Ce qu'il faut, c'est redonner une vision à notre pays. Hier au petit matin à Montreuil, les forces de l'ordre ont expulsé 70 Roms dont une vingtaine d'enfants d'un bâtiment occupé. Le député UMP et vilpiniste Jean-Pierre Grand tire à boules et rouges sur la méthode utilisée. Les jeter dans la rue, c'est quelque chose d'extrêmement ignoble. Et en plus, les trier, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, avec les enfants, et si les femmes réagissent, on leur dit on va vous séparer des mômes. Mais c'est quoi ça ? Ça ce sont les rafles qu'ont connu la France. Ça c'est pas acceptable. Déjà il y a quelques jours, Alain Juppé sur son blog dénonçait les risques d'une politique du tout sécuritaire qui pourrait conduire à des exagérations. Les responsables de la majorité, comme les proches du président, préfèrent ignorer ses critiques. Est-ce qu'il ne serait pas terrifiant que la France, la République française, cède devant toutes les menaces de ceux qui disent on vient chez vous et on ne respecte pas les lois de votre pays ? Eh bien on est en situation illégale, on sait qu'on s'expose à la plus ferme application de la loi. Pour cause de vacances, le débat sur le virage sécuritaire annoncé par le président n'a pas eu lieu. A l'approche de la rentrée, il sera difficile d'en faire l'économie. Et près de Bordeaux, ce sont des gens du voyage qui ont bloqué aujourd'hui le pont d'Aquitaine sur la Rocade. Venu d'un camp à Anglette, les familles se sont vues refuser l'accès à un terrain. La circulation, vous l'avez vu, coupée dans les deux sens. De brefs échauffourés les ont opposés à des CRS. Vous voyez les images. 40 camps de roms et de gens du voyage ont été démantelés ces 15 derniers jours. Ferveur et frayeur à Lourdes en cette journée de l'Assomption. 30 000 pèlerins ont été évacués en début d'après-midi après une alerte à la bombe envoyée au commissariat de la ville. Le dispositif a été élevé et le site des sanctuaires a rouvert dans l'après-midi. Sarah Bernuchon, David Bresse. Les sanctuaires de Lourdes vident en pleine fête de l'Assomption. En début d'après-midi, une alerte à la bombe interrompt les cérémonies. Près de 30 000 pèlerins sont alors évacués. Les CRS nous ont fait évacuer de partir immédiatement. Il ne fallait plus rester là qu'il fallait évacuer immédiatement. Le site est totalement bouclé, tandis que les démineurs inspectent les lieux. Les pèlerins, quant à eux, se rassemblent au gris et prient. Tout est fermé, on attend, donc on recite le chapelet là. Une fausse alerte, après plus de 3 heures d'attente, les cérémonies peuvent enfin reprendre. Plus tôt dans la matinée, la traditionnelle messe s'est déroulée sans encombre, dans le recueillement. C'est dingue qu'on est tous là, parce qu'on croit en la même personne. On vient là parce qu'une fois il y a une fille qui a vu la Sainte Vierge. La Vierge que des milliers de malades sont venus célébrer eux aussi. Au rocher, plus de 2 heures d'attente et beaucoup d'espoir. Toutes ces personnes cherchent un réconfort auprès de Marie et elles espèrent évidemment une grâce. Bon, de toute façon on a une grâce intérieure. Après, évidemment, les paralysés veulent marcher, mais bon, ça ne se passe pas comme ça, les miracles. Des pèlerins de tous les pays, mais aussi des habitués. Colette Cerceau vient à Lourdes depuis 1933. Elle n'a jamais manqué ce pèlerinage, même pendant la guerre. Nous sommes venus en 1943. Nous avons même traversé la ligne de démarcation en bicyclette. Aux côtés des anciens, de très jeunes bénévoles. Tous se souviendront de ce 15 août, un peu particulier cette année. Et puis à Paris, plusieurs milliers de croyants ont pris part à une procession à travers l'île de la Cité et l'île Saint-Louis. Les pèlerins armés de parapluies étaient partis de Notre-Dame juste après les vêtres célébrées dans la cathédrale. Soulagement au Portugal. L'incendie qui faisait rage depuis plus de trois jours dans le parc naturel de la Serra des Estrela a été maîtrisé. 260 pompiers étaient mobilisés. Hier soir, 12 feux étaient encore actifs dans le nord et dans le centre. Le pays est confronté à une vague d'incendies attisées par de fortes chaleurs depuis plus de 15 jours. Les températures, bonne nouvelle, devraient baisser à partir de demain. La France annonce ce soir l'envoi de 60 tonnes de matériel humanitaire au Pakistan. L'appel à l'aide internationale lancé par Ban Ki-moon, secrétaire général de l'ONU, arrivé sur place, a donc été entendu. L'avion partira le 18 août. La France qui a déjà alloué une aide d'un peu plus d'un million d'euros depuis le début de cette catastrophe sans précédent pour le pays. Car aujourd'hui, des centaines de villages sont dévastés par les inondations de ces trois dernières semaines. Des vallées entières sont troupées du monde. L'aide n'arrive pas. Des millions de réfugiés tentent de survivre dans le chaos. Sur place, le reportage de nos envoyés spéciaux Martine Laroche-Joubert et Bruno Giraudon. Face au désastre des inondations, les Pakistanais tentent désespérément de survivre. Ici, un grand marché aux poissons les nourrissait. Aujourd'hui, les bulldozers de l'armée déblaissaient des combres. Des inondations si violentes qu'elles ont tout emporté sur leur passage, même l'inimaginable. Il n'y a plus un seul pont sur cette rivière. Les 52 autres ont été entraînés par la force de l'eau. Entre les deux rives de la vallée, voici l'unique pont qui a résisté au flot, construit en 1902. Sous une chaleur écrasante, ces hommes portent sur leurs épaules, à pied, tout ce qui était chargé sur des camions avant les inondations. Un travail de titan sous bonne gare de l'armée. Un flux incessant jusqu'à épuisement. Ça fait des kilomètres que je porte de la nourriture pour le bazar d'en face. Plus haut dans les montagnes, la vallée de Swat. Un ancien fief taliban au Pakistan, repris par l'armée en 2009. Ici, tous les ponts ont été emportés. Sur les rapides de la rivière, des embarcations de fortune en bambou et caoutchouc tentent de gagner l'autre rive. Les rats d'autres chargés, chavillent. Pour ces hommes, ces inondations sont une malédiction de plus. Avant ces inondations, il y avait des talibans ici. Et encore avant, on a subi un tremblement de terre. Les talibans nous avaient apporté la peur. Avec cette nouvelle catastrophe, notre vie est dévastée. De l'autre côté de la rivière Swat, les villageois manquent de tout. Maisons détruites, pas d'électricité, pas de nourriture. Alors, tout un chargement hétéroclite s'entasse sur les radeaux. Même des oeufs, un défi sur les rapides. Mais des deux côtés, des produits de première nécessité manquent cruellement. Nous buvons de l'eau contaminée, on n'a pas le choix. J'ai peur des épidémies pour ma famille. Et les médicaments coûtent cher. La traversée de la rivière, quelques minutes à peine, si tout se passe bien. Mais ce trajet-là a un coût pour les villageois d'en face. Depuis que les ponts ont été détruits, les gens souffrent et le prix de la nourriture a monté. De ce côté-ci de la rivière vivent des fermiers. Mais la récolte s'envoyait. La colère monte. Les pauvres comme moi ne reçoivent rien du gouvernement. Il n'y a que les riches qui ont de la famille bien placée, qui obtiennent de l'aide et de la nourriture. Les difficultés d'approvisionnement sont si gigantesques que sans une logistique efficace et une aide internationale d'urgence, le Pakistan court à la catastrophe. Des cas de choléra sont déjà signalés dans plusieurs régions. Journée de deuil national en Chine en hommage aux 1200 morts victimes des glissements de terrain. Il y a une semaine dans la province du Gansu, des milliers d'habitants et de secouristes ont interrompu les recherches des disparus pour prendre part aux cérémonies. Reportage de nos envoyés spéciaux Samasoula et Sylvain Giaume. 10 heures ce matin dans la vallée du Gansu, encore gorgée d'eau. Militaires et secouristes ont posé leur pelle et leur pioche. Toute la Chine a envoyé des couronnes de fleurs. Le deuil est national, la cérémonie retransmise en direct à la nation. Perdu au milieu des uniformes, quelques proches de victimes. Une longue minute de silence. Nos disparus sont toujours dans la boue et pour nous les survivants c'est insupportable. Maintenant au moins avec cette cérémonie, ils peuvent reposer en paix. Consolation dérisoire pour une tragédie qui a brisé des centaines de familles. Le lycée numéro 2 de Tzotsu, un des nombreux camps de sinistrés. Des volontaires distribuent des notices de prévention. L'eau et l'hygiène restent les inquiétudes majeures. Medioko et sa grand-mère partagent leur tente avec une autre famille tibétaine endeuillée. Leurs maisons sont encore sous les eaux. On ne sait pas combien de temps on va rester ici. On souhaite retrouver notre propre maison le plus vite possible. Yuchio, 18 ans et désormais orphelin, il ne sait pas s'il pourra poursuivre ses études de musique. En tant qu'orphelin, je vais recevoir 90 euros par mois pendant 3 mois. Mais après, je ne sais pas. Sur une autre place, des dizaines de paysans attendent une distribution de vivres. Des packs de nouilles et de l'eau, du lait pour les plus faibles. Les produits comestibles sont encore rares. Ce ravitaillement leur permettra de tenir quelques jours. Alors, un tiers de la ville est toujours inondée. Après l'eau et la boue, il faudra reconstruire avec cette question qui fâche. Le développement frénétique des villes chinoises n'est-il pas aussi responsable de l'ampleur de ces catastrophes naturelles ? Et comme chaque jour, nous avons une pensée bien sûr pour nos confrères de France 3, Stéphane Taponnier et Hervé Guéquer. Ils sont toujours retenus en otage en Afghanistan avec leurs trois accompagnateurs. Vous le voyez, cela fait maintenant 229 jours. Des vignes transgéniques saccagées à Colmar la nuit dernière. Une soixantaine de faucheurs venus de toute la France se sont introduits sur le site de l'Institut National de Recherche Agronomique. Ils ont arraché 70 pieds de vignes. Ils ont été interpellés puis relâchés, très en colère et bouleversé. Jean Masson, le président de l'INRA, a porté plainte. Je vous propose de l'écouter. Pour la recherche qui arrive aujourd'hui, c'est gravissime. C'est gravissime. On travaille pour le public, on travaille pour les enfants, on travaille pour les étudiants, pour la connaissance scientifique dans un établissement public, pour une démocratie. Et c'est des malades qui viennent nous couper ça. Il n'y a aucune intention de commercialisation. C'est juste la recherche. Jean Masson, président de l'INRA, des propos recueillis par nos confrères de France 3, Alsace. Sept départements du Nord-Est restent ce soir en vigilance orange en raison de fortes pluies qui devraient se prolonger jusqu'à demain soir. Les cours d'eau sont particulièrement surveillés par crainte de débordement. Ces dernières 24 heures est tombé dans les départements situés entre l'Alsace, les Vosges et la Franche-Comté l'équivalent d'un mois et demi de précipitation. Quant aux Vars, ils se relèvent doucement, deux mois après les inondations qui ont fait au moins 23 morts et causé plus d'un milliard d'euros de dégâts. Le bilan de la saison touristique est bien entendu mitigé sur les 20 campings qui ont été touchés. La plupart s'en sortent. Une petite dizaine n'a pas pu ouvrir. Reportage à Saint-Egulf. Akim Abdelkalec, Mathias Segon. Au milieu des vignes, elles sont encore là. Le torrent de boules est achariés sur des centaines de mètres. Ces caravanes proviennent de ce camping, aujourd'hui fermé, comme une petite dizaine d'établissements dans le secteur. Des dizaines de mobil-homes abandonnés en quelques secondes. Là où il y a deux mois, les vacanciers avaient été évacués en urgence après avoir trouvé refuge sur les toits des bâtiments. Aujourd'hui, le propriétaire attend toujours le rapport des assurances pour tout déblayer, mais il garde le moral. On a 60% de nos clients à l'année, entre guillemets, qui souhaitent revenir. Et la plupart des gens qui avaient réservé chez nous, nous font savoir qu'ils reviendront. Bonjour monsieur. Les clients, Lucette Michel a pu compter sur eux. Propriétaire d'un camping partiellement dévasté, elle a ouvert 15 jours après les inondations, avec au départ un seul campeur. Aujourd'hui, à la fiche complet, un miracle, ou presque. Ils sont revenus, nos clients, et comment ? On a nettoyé, 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 mais sinon, on ne pensait pas à l'air au début qu'on pourrait ouvrir. Non, c'était... Ça sentait mauvais, c'était sale. Dans le secteur, la fréquentation des campings a baissé de seulement 5%, car ici, la clientèle est avant tout fidèle. On connaît tellement de gens ici qui sont habitués, qui viennent depuis des années, on s'est dit on ne va pas les revoir cette année. Mais bon, non, non, après, on a su que tout est terminé en plan, donc... Pour les maisons d'hôtes et les hôtels de la région, le bilan est pour l'heure plus mitigé. Moins 10% de fréquentation, comme pour certains restaurants. Mais difficile pour les professionnels d'y voir un lien direct avec les inondations. On ressent la crise, les gens mangent beaucoup moins, prennent un seul plat, consomment moins. Non, on ne peut pas dire que ce sont les inondations, ça y a joué, mais pas forcément énormément, quoi. Triste ironie, certains clients habitués ont été remplacés en partie par des curieux, venus constater les dégâts encore visibles. Il est 20h19 à suivre dans votre journal. Ce week-end du 15 août signe pour certains la fin des vacances. Nous avons suivi une famille jusqu'à chez elle, entre factures, rangement et préparation de la rentrée scolaire. On le compare à Monet et à Picasso. Un petit garçon de 8 ans est considéré comme le nouveau génie de la peinture. En Grande-Bretagne, chez lui, ses toiles s'arrachent à prix d'or. Enfin, dans Joseph et la fille, Jacques Dutronc trouve plus rebelle que lui. Un polar intimiste, une histoire d'amour aussi, sorti en salle mercredi prochain. Mais d'abord, piquer une tête sur Parc Avenue, en plein cœur de New York. Le rêve, quand il fait 40 degrés, est une réalité. Cet été, des centaines d'habitants et de touristes ont pu se baigner dans des bennes à ordures, transformées en piscines. Des bassins installés en plein centre-ville à Manhattan, au milieu des immeubles d'habitation et de bureaux. Reportage de nos correspondants aux Etats-Unis, Maryse Burgo et Laurent Desbois. C'est la dernière attraction à la mode à New York. Au pied des gratte-ciels, en plein Manhattan, une succession de mini-piscines à ciel ouvert. Vous aviez réalisé que c'était des bennes à ordures ? Non, pas non. Ah non, pourquoi pas ? Manhattan suffoque. Alors le temps d'un été, ces conteneurs à ordures ont été recyclés en patoujoires. Entourés de plateformes, ces bennes métalliques habituellement peu ragoûtantes font aujourd'hui le bonheur des touristes et des New Yorkais. C'est phénoménal de pouvoir profiter comme ça de notre ville. Cette baignade urbaine se conçoit évidemment accompagnée d'un moment de détente. Les villes peuvent transporter ces piscines portables dans les quartiers et offrir aux enfants des petites fêtes instantanées. Et pour l'occasion, Park Avenue, l'une des plus grandes rues de New York, devient piétonne. Débarrassée de ses voitures, c'est un havre de paix pour joggeurs, mais ça ne va pas durer. C'est seulement le samedi matin et seulement trois week-ends au mois d'août, malheureusement. De l'autre côté de l'Hudson River, une sorte de Paris-plage version New York. Voilà pour ceux qui rêvent de tranquillité. Et pour les autres, il y a toujours Times Square. Le plus célèbre carrefour du monde peut désormais s'admirer à partir d'un escalier géant. Les visiteurs apprécient. Il y a tellement de choses à faire à New York, c'est bon de pouvoir se poser. Et puis il y a cette nouvelle sculpture géante au beau milieu de Times Square. Un baiser passionné pour finir cette journée estivale à New York. Boîte aux lettres pleines à craquer, factures à payer, réfrigérateur vide. Pour certains, la rentrée, c'est demain. Nous avons suivi le retour chez elle d'une famille partie en vacances depuis deux semaines. Clément Le Goff et Loïse Malet. Retour à la réalité. Le courrier, lui, n'a pas pris de vacances. On a les attestations scolaires pour la rentrée, pour les assurances. On a des relevés de comptes. On a sûrement quelques factures, mais je ne les ai pas trouvées. Au grand complet, avec le poisson rouge, la famille Colin retrouve sa maison. Aucune mauvaise surprise sur le pas de la porte. C'était la principale crainte, le cambriolage. On a toujours une petite appréhension, d'autant plus que nous, ça nous est déjà arrivé. Donc, en fait, ce qu'on regarde tout de suite, c'est la porte d'entrée. Est-ce que par hasard, elle n'aurait pas été facturée, tout simplement ? Une fois rentrée, on inspecte. Pas grand-chose à signaler, sauf... Il y avait juste une araignée qui avait fait sa toile dans le coin de la porte. Voilà. Une belle araignée avec une belle toile. Et là aussi, on a des... Oh là là, les tomates ! Terminé le séjour sur la côte atlantique, il faut décharger voiture et bagage. Et ce n'est pas de tout repos. On est arrivé il y a une heure à peu près. Oh, c'est bien ! Le traditionnel coup de fil à la grand-mère, puis chacun reprend ses marques. Dans la tête de Mathieu, c'est déjà l'école. Il y a mes fournitures d'école, il y a mon cartable. Lui est déjà prêt, sa maman, elle, redoute comme chaque année les préparatifs de la rentrée. On a fait quelques courses de fournitures fin juillet, comme le petit avait sa liste. Puis le reste, ce sera après la rentrée. Et là, il faudra affronter la cohue des magasins, les queues aux caisses. Je regarde si on a à manger pour ce soir. Déjà, il faut remplir le frigo. La routine reprend le dessus. Pour madame, le travail, c'est dès demain. Et même pour Patoche, le poisson rouge, retour dans le grand bain. Bonne rentrée, Patoche, donc. C'est un petit garçon de 8 ans, à peine plus grand que son chevalet. Kieran Williamson est déjà considéré comme le nouveau génie de la peinture en Grande-Bretagne, où il vit presque normalement avec sa famille. Ses toiles s'arrachent à prix d'or. Reportage Franck Genozo et Stéphane Guilhmeau. Comme tous les grands artistes, il a déjà ses paysages favoris. Kieran Williamson aime se fondre dans la campagne du Norfolk. Il n'a que 8 ans, mais ses coups de pinceau font frémir les amateurs d'art. Les médias britanniques l'ont surnommé Mini Monet, en hommage aux peintres français. Je n'aime pas qu'on m'appelle Mini Monet, parce que ça ne me décrit pas bien. C'est flatteur, mais je ne suis pas Monet, je suis moi. En à peine 15 minutes, le prodige réalise sous nos yeux une aquarelle impressionniste. A ses côtés, son père, qui n'en revient toujours pas. Il y a 2 ans, il m'a demandé qu'on lui achète un carnet. On a trouvé ça étrange, car jusque-là, il se contentait de faire du coloriage de dinosaures. Et un matin, il nous a réveillés et montré un de ses dessins. On a été tout simplement estomaqués. En quelques mois, Kieran est devenu l'objet de toutes les attentions. Caméra venue du monde entier. Acheteur, qui se presse dans la galerie d'art du village pour admirer ses oeuvres. Dans sa façon de saisir les paysages et sa technique, il est très en avance sur son âge. C'est extraordinaire. A tel point qu'il y a quelques semaines, sa première exposition a drainé des acheteurs du monde entier. Il y a même des gens qui ont campé devant la porte la nuit avant l'ouverture. On avait 33 tableaux, on les a tous vendus en une demi-heure. Plus de 180 000 euros de recettes que sa famille a bloquées sur un compte. Car les Williamson entendent continuer à vivre normalement, même si la maison n'est déjà plus assez grande. Il y en a jusque dans la cuisine. Il y en a partout. C'est un grand atelier. L'atelier d'un petit garçon, mais d'un grand artiste, qui peint jusqu'à 4 tableaux par jour et souhaite devenir footballeur. Une histoire d'amour entre deux êtres que tout oppose sur fond de polar intimiste. C'est le point de départ de Joseph et la fille. Dans ce film, Jacques Dutronc est dompté par une très jeune femme, Marie-Jojouan, Eric Delagneau. Jacques Dutroux l'élégant de nouveau sur grand écran après 3 ans d'absence. Rien si on compte les 17 ans passés avant sa dernière tournée musicale. Ce qui l'a fait sortir de sa tanière un jeune réalisateur, Xavier de Choudins. On a discuté 5-10 minutes maxi du film. On ne s'est rien dit. Lui m'a plu. Et le scénario, j'ai dit que je vais le faire. J'ai pris la chambre du haut, je me suis permis. Il est Joseph, ex-tolard. C'est ce casino, c'est ça ? Putain, vous me faites mal ! Il n'y a pas de plan, tout est dans ma tête. Votre père met les affaires à prendre par coeur pendant 3 ans. A peine libéré, le truand prépare un ultime braquage avec une fille de 20 ans. A Zia Herzi à l'écran, tous les opposent. Dutronc l'a même surnommé la mitraillette. C'est son caractère qui m'a plu tout de suite parce que le balance, bon tout était agressif. Alors bon, ça fait chier les gens qui sont comme lui avec la perse parce que dès que tu parles, elle plantait un couteau là, une fourchette là, des assiettes, parce qu'elle m'avait une énergie comme ça. Ça ne vous dérange pas ? Quoi ? Tout le monde pense que vous tapez une petite pute ? J'espère bien qu'il pense ça, ça leur évite d'imaginer pourquoi on est là. C'est le fait. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Surtout ce qui m'a marqué, moi, c'est vraiment la conscience qu'il avait de son rôle. Il sait exactement qui il est, à quel moment on en est du film, à quel moment la transformation se fait, la bascule peut se faire. Comme s'il avait son montage du film dans sa tête et qu'il savait que voilà où il devait en être. 40 films à son actif et un souïe. Moi, il a un jour fait quand même un film plutôt rigolo, comique, quoi. A chaque fois, j'ai été soit suicidé, suicidaire, trompe-le-mort, malade. En attendant, le polar lui va si bien. Ici, il est du tronc jusqu'au bout, parfait en truant, flegmatique, au cœur finalement tendre. Pourquoi il n'a jamais pris soin de moi ? Il ne savait peut-être pas comment s'y prendre. Joseph et la fille en salle, mercredi prochain. Football, suite de la deuxième journée de Ligue 1, après-midi difficile pour les ténors du championnat de France. Lyon est tombé à Caen, 3 buts à 2, but normand signé El Arabi, Yatabaré, Ndiaye. Et puis doublé de Gomis pour l'OL. Enfin, Bordeaux s'est incliné contre Toulouse, 2 buts à 1. Voilà Bordeaux. Pas question de terminer ce journal sans revenir sur les magnifiques performances des Français. Au championnat d'Europe de natation à Budapest, 23 médailles, 8 en or. C'est un record historique pour les Bleus. Retour en images sur les meilleurs moments. La Hongrie restera indéniablement le pays où la France brille dans l'eau. Audrey Richier. Sous le soleil de Budapest, la natation française atteint son zénith. Des rives du Danube au bord du bassin, un flot de sourires, d'émotions, de médailles. Ces championnats d'Europe sont historiques. Il y avait les espoirs, il y a eu les surprises. Le tout ajouté, avec les titres de Frédéric Bousquet et du relais tout à l'heure, ça fait 23 médailles. Du jamais vu. Honneur au jeune et à Yannick Agniel. A 18 ans et le bac à peine en poche, il avait la lourde tâche d'ouvrir le bal. Après 400 mètres d'une course acharnée au couloir numéro 2, il est champion d'Europe tout simplement. C'est une belle course, une belle bagarre qui se solde par une médaille d'or, donc c'est génial. La médaille d'or échappe en revanche au garçon du 4 x 100 mètres. C'est le grand frère Alain Bernard qui a failli dans la dernière ligne droite. J'ai vachement déçu parce que je passe complètement à travers. Mais la natation est un sport besogneux qui apprend l'humilité. A force de travail et de remise en question, le champion olympique du 100 mètres nage libre devient roi de la discipline reine. Non, ça va, encore un petit peu sur le petit nuage là, donc je ne sens pas trop la fatigue pour le moment. C'était Nicolas Sarkozy, monsieur le président de la République. Les félicitations présidentielles, rien n'est trop beau pour Camille Lacour. Il a 25 ans et triple champion d'Europe et son truc à lui, c'est la nage sur le dos. 50 mètres, 100 mètres, relais, l'or trois fois et le bonheur toujours. Je voyais que j'étais devant et ça donne des ailes, donc après l'arrivée, c'est magique. Camille Lacour, chef de file des bonnes surprises hongroises. Avec lui, le marathonien des bassins Sébastien Rouault. En voilà un à qui les longueurs ne font pas peur. Il récolte deux titres de champion d'Europe sur 800 et 1500 mètres. Le demi-fond, c'est aussi la spécialité d'Ophélie Cyriel-Etienne, une jeune demoiselle de 20 ans qui aime l'argent. Trois fois, elle passe ce métal autour de son cou. Dans deux ans, le jour se lèvera sur les Jeux de Londres. Ses podiums et ses émotions olympiques. Voilà, avant de refermer ce journal, je vous en rappelle l'une des informations principales. La France annonce ce soir l'envoi de 60 tonnes de matériel humanitaire au Pakistan. L'avion partira le 18 août. L'appel à l'aide internationale, lancé par Ban Ki-moon, secrétaire général de l'ONU, arrivé sur place, commence à être entendu. Les inondations de ces trois dernières semaines ont laissé 20 millions de sinistrés qui tentent de survivre dans des villages dévastés et des vallées coupées du monde. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo de votre semaine à venir. Tania Young, 20h35, FBI est portée, disparue. L'information demain, c'est dès 6h30 dans Télématin. 13h, Nathanael de Rincin, 20h, Olivier Gelsy. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci de votre attention. L'info en continu est aussi sur france2.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada